... Cela me fait penser à une anecdote bien triste de mon enfance. J'étais à Nohans, c'était la fin des vacances et je devais regagner mon pensionnat à Paris. Pour sa tranquillité, car je dois reconnaître que j'étais une petite diablesse. Georges Sand, ma célèbre maman, pourtant elle-même très éprise de liberté, m'avait placée dans cette institution. Je ne supportais l'autorité de personne, et encore moins celle de la pension. J'en reviens à cette anecdote que l'on retrouve d'ailleurs dans mes lettres souvenirs et qui caractérise si bien l'âme de Chopin. Le repas terminé, maman me donna l'ordre de regagner la maison et de me coucher pour arriver de bonne heure le lendemain à la pension. Le salon était ouvert, et là, seule dans le noir, j'éclate en sanglots. Tout à coup, j'entends le piano. C'est Chopin. Chopin qui a deviné mon chagrin et qui discrètement m'a suivi. Ne trouvant pas plus tendre langage que la musique pour apaiser ma peine, il s'est mis au piano, et je me suis blottie à ses pieds. Quand il comprit que je ne pleurais plus, il cessa de jouer. Il prit ma tête entre ses mains et posa un baiser sur mes cheveux. Une larme glissa sur mon front. Cette larme de Chopin, jamais je ne l'ai oubliée. Sous-titrage ST' 501